Bonjour à tous, je vais vous présenter l'étude que j'ai menée ces six derniers mois qui s'intitule en fait Quelle stratégie de recherche pour les réserves de biosphères françaises ? État des lieux et perspectives. Ce travail a été réalisé à Dinafort sous la co-direction de Marine de Concha et Catherine Sibia. Tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre l'origine de ce sujet, je vais vous donner quelques informations vraies sur le programme MAN & Biosphères ou encore appelé le programme MAN. Ce programme, né au début des années 70, est un programme scientifique de l'UNESCO, intergouvernemental, qui vise à améliorer les relations entre l'homme et son environnement. Il repose sur trois fonctions stratégiques qui sont une fonction de conservation pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages. Une mission de développement pour encourager un développement économique et humain durable. Et une troisième mission qui est appelée support logistique, qui vise en fait à faciliter les activités de recherche, de surveillance continue, d'éducation et de formation en relation avec les activités d'intérêt local ou national visant à la conservation et au développement durable. Donc grâce à ces trois fonctions, le programme MAN vise en fait à soutenir une adaptation aux changements globaux, à la fois au niveau local mais également au niveau global. Donc ce programme, pour se mettre en place, il se met en place sur des territoires particuliers qu'on appelle les réserves de biosphères. Donc ces réserves de biosphères sont des territoires qui sont désignés par l'UNESCO. En 2018, il y a actuellement dans le nombre de 686 réserves de biosphères, réparties dans 122 pays. En France, il y a 14 réserves de biosphères. Donc des réserves de biosphères, il y a deux réserves de biosphères qui sont outre-mer, avec l'archipel de Guadeloupe et la commune de Fakarava qui est située en Polynésie. Deux réserves transfrontalières, l'ébauche du Nord qui est transfrontalière avec l'Allemagne et le Mont Viso transfrontalière avec l'Italie. Cette carte vous montre aussi l'hétérogénéité de taille qu'on peut avoir au niveau des réserves de biosphères sur notre territoire. Donc ces réserves de biosphères, elles ont un mode de fonctionnement qui repose sur une zonation particulière du territoire. à savoir qu'il y a une aire centrale qui est une aire où il y a une protection environnementale qui est forte et qui est généralement réglementaire où il peut y avoir des activités de recherche dans cette zone. Autour de cette zone, il y a une zone tampon où on voit qu'il y a une présence humaine avec la présence d'habitations, d'entreprises mais également des activités touristiques. Les activités de recherche peuvent être également présentes et des activités de formation et d'éducation. Et cette zone est une zone privilégiée pour développer des activités qui sont compatibles avec les pratiques de conservation. Et enfin, le reste du territoire est constitué d'une aire de transition qui est la zone privilégiée pour mettre en place des programmes de développement économique, sociaux ou culturel qui sont respectueux de l'environnement. Donc, en France, en fait, les réserves de biosphères ont un faible statut, enfin, un statut juridique qui est très faible. Donc, pour pouvoir fonctionner, elles s'appuient sur ce qu'on appelle des structures d'appui ou des structures porteuses qui sont généralement des structures de droit français qui sont de nature relativement variées comme, par exemple, ça peut être des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux mais ça peut être aussi des associations. Ainsi, on peut ainsi définir les réserves de biosphères comme des territoires d'expérimentation dans lesquels sont testés des programmes scientifiques interdisciplinaires qui visent à essayer de mieux comprendre et de mieux gérer les relations entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques afin de préserver la biodiversité et de limiter les conflits d'usage autour des ressources. Donc, l'objectif de cette étude visait donc à s'intéresser à la place de la recherche dans ces réserves de biosphères. Dans un premier temps, il s'agissait d'établir un bilan des recherches qui était fait dans les 14 réserves de biosphères françaises. Ensuite, d'essayer de comprendre comment elles se mettaient en place et, fort de ces analyses, essayer de définir une stratégie pour améliorer les recherches dans les réserves de biosphères. Alors, la méthodologie qui a été utilisée pour atteindre ces différents objectifs, elle est relativement variée. Elle s'est appuyée sur l'utilisation de moteurs de recherche avec l'utilisation de mots-clés, consultation des sites Internet, des réserves de biosphères ou des structures d'appui, l'identification de personnes-ressources qui ont été sollicitées et j'ai même finalement décidé de faire ce que j'ai appelé le tour des réserves de biosphères, c'est-à-dire aller directement à la rencontre des personnes-ressources sur leur territoire pour pouvoir à la fois identifier les recherches qui étaient faites, mais également mieux comprendre comment ça fonctionnait à l'échelle locale. Alors, les bilans de recherche. Donc, dans cette première partie, en fait, ce qu'on peut faire comme premier constat, c'est que finalement, en utilisant les moteurs de recherche, effectivement, on est capable d'identifier, selon les mots-clés qu'on utilise, plusieurs dizaines, à voir plusieurs milliers de citations, ce qui n'est pas forcément très évident à gérer à l'échelle de 14 territoires. En fait, par cette approche, ça permet effectivement d'identifier les thématiques, les acteurs qui font la recherche sur le territoire, mais pas forcément les recherches qui sont faites avec le territoire. Et en fait, nous, on est intéressés par cette approche de « avec » parce qu'on veut quand même trouver les acteurs qui sont en lien avec le territoire et pas juste qui utilisent le territoire pour faire leur recherche. Donc moi, dans un premier temps, je pensais qu'en consultant les sites des réserves de biosphères ou des structures d'appui, j'allais trouver ce genre d'informations. Et en fait, pas du tout. Ce sont des informations qui sont très peu visibles. Il n'y a pas de volonté en termes de communication de mettre en valeur la recherche sur ces sites. Et un autre problème qui était soulevé, c'est que dans les réserves de biosphères, il y a peu de contraintes réglementaires pour les pousser à faire des bilans réguliers puisqu'en fait, ils ont des bilans à faire à peu près tous les 10 ans. Et donc, il y a très peu de synthèse de faits, ce qui fait qu'on a du mal à trouver une mise à jour régulière des travaux qui sont faits au niveau de ces réserves. Malgré ça, ça a permis quand même d'identifier que les recherches qui étaient faites sur ces sites sont très hétérogènes d'une réserve à l'autre qui traduisent bien souvent en fait une application différente des acteurs de ces réserves de biosphères par rapport à ce questionnement autour de la recherche. Que finalement, ces données, lorsqu'on veut les exploiter vraiment en profondeur, c'est difficile parce que c'est des données qui sont, comme elles sont très hétérogènes, c'est assez hasardeux d'aller y faire des comparaisons ou des conclusions sur vraiment ce qu'on peut regarder de ce qu'on a pu identifier puisqu'en fait, c'est loin d'être exhaustif. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a quand même énormément de travaux et de recherches qui sont faits sur ces territoires, qu'ils couvrent une grande diversité thématique, qu'il y a une très forte dominance des sciences de la vie sur les sciences humaines, en tout cas, en termes de visibilité, mais peut-être que cette visibilité, elle est liée au fait que les informations les récupèrent aussi sur des structures d'appui qui ont beaucoup plus une vocation à la protection de l'environnement qu'à un quelconque intérêt au niveau social. On constate aussi qu'il y a de très nombreux travaux qui sont faits sur une longue échelle temporelle et par contre, les recherches interdisciplinaires qui sont les recherches de nature, on pourrait imaginer de nature à être présentes sur les réserves de biosphère, sont finalement très peu présentes. Mais par contre, ces recherches-là se trouvent renforcées sur les territoires lorsqu'il y a des structures fédératives de recherche qui y sont aussi présentes de type zone atelier ou HMA. Sur la deuxième partie, comment les recherches se mettent en place dans les réserves de biosphère, le premier constat qui a été fait, dans cette partie-là, elle dérive beaucoup des informations que j'ai récupérées dans mes rencontres ou lors de mes interviews téléphoniques. en fait, ce qui ressort de manière absolument cruciale, c'est qu'il y a un manque total de visibilité de ces réserves de biosphère. Au point que dans les discours, au bout de quelques minutes, on ne parle plus de réserves de biosphère, mais on parle de la structure porteuse qui masque complètement l'activité de la réserve de biosphère. Donc, lorsqu'on essaie d'identifier un petit peu les raisons de ce manque de visibilité, il y a un problème souvent pointé qui est la superposition des territoires. Je vous l'ai illustré ici avec une carte qui représente la carte des réserves de biosphère des Cévennes et la carte du parc national des Cévennes. En fait, ils ont exactement le même territoire avec la zone cœur du parc qui couvre en totalité les aires centrales et les zones d'un point des réserves de biosphère et la zone optimale d'adhésion du parc qui est en fait la zone de transition de la réserve de biosphère. Donc, à ça, il faut ajouter que les réserves de biosphère ont peu de moyens propres donc elles sont obligées de collaborer et d'établir des partenariats avec les structures porteuses et les instituts de recherche donc au bout d'un moment plus personne ne sait pour qui ils travaillent exactement et finalement les réserves qui ont moins de notoriété disparaissent à nouveau. Et ce phénomène d'absence de visibilité est aussi renforcée par le fait que les gens n'ont absolument pas un sentiment d'appartenance à ces réserves de biosphère donc ils ne vont pas entretenir un discours autour de la réserve de biosphère ils vont plutôt avoir un discours qui va être plutôt en faveur des structures porteuses. Donc lorsqu'on fait le bilan un petit peu des différents interviews recueillies au niveau des chercheurs ils ont une vision qui est extrêmement contrastée de l'utilité des réserves de biosphère pour mettre en place les recherches ça va de l'inutilité totale un des discours assez violents et d'autres qui considèrent que c'est vraiment des territoires porteurs qui sont très intéressants. Donc dans cette deuxième partie j'ai choisi quelques flashs que j'éclaire parce que je n'ai pas le temps de traiter tout ce qui a été balayé dans tout ce qui a pu être collecté comme information et ce qui a été mis dans le mémoire donc en fait j'ai choisi de vous montrer quelques éléments phares sur par exemple les relations entre chercheurs et gestionnaires donc en fait les gestionnaires et les chercheurs sont assez d'accord pour dire que finalement les recherches quand elles arrivent sur les réserves de biosphère c'est plutôt par opportunité mais ils sont aussi également d'accord pour dire que finalement ces opportunités elles sont renforcées lorsqu'ils arrivent à se rencontrer à différents moments dans des colloques des réunions ou lors de formations et que finalement un facteur vraiment bénéfique pour mettre en place les recherches sur les réserves de biosphère c'est de créer des lieux de rencontre entre chercheurs et gestionnaires un autre lieu de rencontre qui est aussi privilégié c'est le moment où il y a des co-encadrements des stagiaires puisqu'en fait le stagiaire va lui être un jeune chercheur qui va être présent sur le terrain et qui va faire le relais entre le gestionnaire présent sur le terrain et le chercheur qui est souvent moins présent mais à ce moment là il y a vraiment un dialogue entre gestion et recherche les relations entre chercheurs et gestionnaires ne sont pas toujours évidentes en termes de gestion et en fait plusieurs problèmes ont été soulevés notamment un qui revient de manière assez régulière qui est le problème de la temporalité entre des recherches qui sont plutôt d'un temps long pour les chercheurs et avec une envie des gestionnaires d'avoir des réponses rapides et opérationnelles et ça ça peut créer un certain nombre de tensions si les choses n'ont pas été mises clairement au point au départ des programmes de recherche un autre problème mentionné côté chercheurs c'est un changement fréquent d'interlocuteurs sur les territoires qui pose des problèmes incertains en termes de projection sur des travaux à long terme et de difficulté de maintenir une activité de recherche avec des gens qui changent fréquemment et de l'autre côté les gestionnaires ce qu'ils pointent c'est qu'ils ont plutôt des difficultés à recruter des chercheurs sur certaines thématiques qu'ils aimeraient mener et qu'ils n'arrivent pas à mobiliser des chercheurs autour de ça et que lorsqu'ils ont et qu'ils ont souvent affaire à des chercheurs non permanents c'est-à-dire au post-doc et que finalement quand ils ont identifié une question qu'elle a commencé à être creusée s'ils veulent aller plus loin souvent ils n'ont plus de répondant derrière parce que ces chercheurs-là ne sont plus présents et ne sont plus impliqués dans les études une autre expérience qui est annotée c'est l'expérience du groupe de recherche du MAP France donc le MAP France c'est la structure coordinatrice du réseau français des réserves de biosphère et forcément cette structure elle s'est posée des questions sur la place elle s'est posée des questions sur la place de la recherche depuis qu'elle a été créée puisque c'est une de ses missions statutaires et là je vous ai représenté un petit graphe qui montre un petit peu les démarches qu'ils ont suivies depuis 2010 en fait ils ont enchaîné un certain nombre de réunions autour de sujets portant sur la recherche qui a finalement conduit à la mise en place d'un groupe de la création d'un groupe recherche en 2013 et ce groupe recherche a mené son action pendant 5 ans et ils ont pu ainsi créer une animation entre chercheurs et gestionnaires qui a été bénéfique et qui a conduit à la co-construction de deux programmes de recherche un avec l'INRA un avec l'ADEME et qui est mené sous forme de thèse qui a été valorisé par des publications ou des restitutions sur les territoires enfin pour finir cette étude a permis d'identifier un certain nombre de freins et je prendrai juste l'exemple des freins structurels que l'on peut identifier au niveau de la structure du MAP France donc il y a un problème identifié à tous les niveaux et je veux dire qui ressort systématiquement ces faibles moyens financiers de la structure qui fait qu'elle a du mal à mener ses propres travaux de recherche il y a un très faible un très faible développement de moyens humains donc le petit schéma là vous représente et c'est de vous mettre en évidence l'importance majeure de la directrice du MAP France Catherine Sibien qui était jusqu'à l'année dernière la seule salariée du MAP France et donc en fait cette structure elle fonctionne avec cette directrice qui est renforcée par un appui logistique d'une chercheuse CNRS elle a depuis l'année dernière un renfort par un CDD et après ça fonctionne avec des groupes de chercheurs les structures porteuses les correspondants des réserves de biosphères les chercheurs sont souvent impliqués très souvent sur la base du bénévolat mais ce qu'il faut quand même constater c'est que ce bénévolat il est quand même soutenu même si ce n'est pas un soutien fort mais un soutien implicite par leurs organismes de tutelle puisque quand même tout ça ça reste du domaine du possible et ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est le fort potentiel des étudiants BAB du Master 2 qui finalement sont vraiment des acteurs majeurs de la recherche pour cette structure des réserves de biosphère un autre point qui a été soulevé au niveau des phrases structurelles toujours au niveau du personnel c'est le rôle des correspondants des réserves de biosphères qui eux ont de très nombreuses missions et qui finalement n'arrivent pas à assumer toutes ces missions parce que souvent ils ont plusieurs casquettes et pour eux c'est difficile de pouvoir assumer toutes leurs charges donc de ces différentes analyses en fait il ressort qu'on peut proposer une stratégie pour essayer d'améliorer la recherche dans les réserves de biosphère qui viserait dans un premier temps à renforcer la visibilité des missions du MAB auprès des ministères et des instituts de recherche à augmenter les ressources financières du MAB pour soit par une dotation de base plus importante soit par une réponse à des appels à projets spécifiques il faudrait il serait intéressant de pérenniser la fonction d'animation de recherche qu'ils ont mis en place dans le groupe recherche pour pouvoir animer le réseau et faciliter les liens entre chercheurs et sessionnaires et aider la co-construction et la coordination des projets scientifiques puisqu'on a vu que c'était bénéfique sur l'espace de 5 ans établir une vraie fonction de correspondance de réserve de biosphère c'est à dire un persévère dédié à ça avec une fonction qui est spécifique pour ça aider les liens entre chercheurs et gestionnaires par la création d'un annuaire de chercheurs et de leurs thématiques l'organisation d'un colloque gestionnaire chercheur serait intéressant un renforcement des liens des liens avec les structures fédératives de recherche de type oeuvre d'atelier ou de la chaîne il serait intéressant que les réserves de biosphère identifient leurs priorités de recherche pour qu'elles aient plus de visibilité auprès des chercheurs et enfin accroître la visibilité des recherches qui sont faites dans les réserves de biosphère par une meilleure valorisation des travaux et une meilleure communication autour de ce sujet donc pour conclure une étude avait été menée en 2006 qui faisait un bilan pas très positif des recherches mises en place sur les réserves de biosphère 12 ans après c'est à peu près le même niveau on peut dire qu'il y a vraiment un changement très long de la place des recherches dans les réserves de biosphère c'est pas très positif mais au delà de ça ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un contexte global une évolution du contexte global qui lui est beaucoup plus positif à la fois pour les structures d'appui et pour l'UNESCO et qui va vraiment dans le bon sens pour renforcer la possibilité des réserves de biosphère à mettre en place ces programmes et ce qui est aussi très positif c'est que le MAP France est dans une dynamique positive par rapport aux recommandations qui sont faites par exemple les recommandations qui sont mentionnées avec des petites flèches là sont des recommandations dans lesquelles le MAP France est déjà investi et a déjà lancé des actions dans ce sens là donc cette dynamique elle est très porteuse après tout ça ça va évidemment dépendre de moyens financiers qu'on va vouloir attribuer à la protection de l'environnement et bien sûr tant qu'il n'y aura pas des engagements politiques forts à la hauteur des défis environnementaux ça restera souvent en delà de ça de ce qu'on pourrait espérer voilà je vous remercie merci beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements